Le quartier Lokpong, lieu d'Ibangos, dans le cinquième arrondissement de Douala, s'apparente calme ce mardi. Pourtant la veille, un vent de panique général a secoué tous les habitants. Vous voyez, souvent apparaît un y a plein de motos ici. Les boutiques sont fermées, tout le monde est dans la crise. Les gens ont peur. La peur, les enfants tombaient en syncope parce qu'ils n'ont jamais vu de couteau. La maman fuit son petit garçon, on prend les caisses d'argent, on donne. Que pardon, sauvez-nous. C'était grave. En effet, des individus non identifiés ont investi la zone pour un règlement de compte. Un phénomène appelé retour. Ils vengent ainsi l'un des leurs prix en flagrant de consommation de stupéfiants, une semaine plus tôt. Il y a eu trois garçons de 19 à 20 ans. Ils étaient dans un petit stade où on jouait au Casio. Le ballon de soie entre nous. Ils étaient en train de filmer le chambre indien. Donc il y a l'un de nos frères qui les a interpellés. Ils ne sont pas sans fuir, ils sont venus. Mais après on les a tapés, après on les a ramelés au carrefour. Donc la population est tombée sur eux en les traitant de bandits. Après un plan savamment orchestré, ses camarades reviendront à la charge. Et à l'aide d'armes blanches, ils vont vandaliser des espaces de commerce à l'Ocpont, blessant au passage une dizaine de personnes. Il y a au moins huit victimes. Quand on les a poignardés, il y a un petit garçon qui est un peu mentalement, il ne parle même pas, il est soumis, qui avait reçu un coup de poignard derrière le dos. J'ai mon ami qui s'appelle Zagor, qui a été poignardé par son oeil et le dos aussi. Il y avait des cris comme s'il y avait des guerres mondiaux. Taba, 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 mais on ne peut pas dormir. Valentin est propriétaire d'une boutique ici. Il a dû s'enfuir pour avoir la vie sauve. Ils ont employé au moins dix personnes. Ils ont consigné chez le Maguida. Bon, ma caisse, ils ont tout vidé ma caisse. Ils ont pris deux téléphones. Le gars qui vend le pain devant moi, ils l'ont cassé, ils ont cassé sa vie. Face à l'insécurité galopante dans cette localité, les populations inquiètes appellent à l'aide des autorités compétentes. On a besoin de la sécurité, surtout ici à Bangous, parce qu'on en a marre. Voilà, il y a déjà le code boxé ici. Quand ils vont voir que non, il n'y a pas de sécurité, qu'est-ce qu'on va faire ? Des patrouilles, de la police et de la gendarmerie ont quadrillé la zone toute la journée de ce mardi. Mais rien ne dit que cette affaire est terminée.